Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très très bien, même si je suis en train de fondre dans le vrai sens du terme. Il fait une chaleur impressionnante, je ne sais pas combien de degrés il fait, mais il fait vraiment très 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 chaud. Là je porte un t-shirt manche courte et je suis en train de fondre, mais vraiment il fait super super chaud. Bon, ça va, il fait chaud, les vacances approchent, même si à mon goût, elles approchent un peu trop lentement. Donc j'aimerais bien pouvoir partir tout de suite, mais il faut que j'attende encore un peu, notamment il faut que j'attende le 13 août. Alors, je fais un petit passage comme d'habitude sur le maquillage du jour. Alors je m'approche un petit peu, alors j'ai utilisé l'illusion d'ombre de chez Chanel dans la teinte abstraction je crois. Avec un pigment, deux pigments de chez Inglot. Sur les joues je porte le Bella Bamba de Benefit et un highlighter de chez Kiko. Sur les ongles je porte je crois le 330 de chez Kiko, si je ne me trompe pas. Et sur les lèvres je porte le Girl About Town de chez MAC. Donc c'est tout. Je sais qu'il faudrait que je me redessine les sourcils. On me l'a dit mais des milliers de fois. Le problème c'est que moi je n'arrive pas à le faire et quand je le fais, j'ai toujours l'impression que c'est vraiment très très peu naturel. Et en fait je n'arrive pas à me voir. Je me sens vraiment très très mal à l'aise en fait à chaque fois que j'essaie de me redessiner les sourcils. Le cadrage n'est toujours pas parfait parce qu'il faut encore que je m'habitue un peu à la nouvelle caméra. La qualité de la vidéo par contre moi je la trouve très très bien. La lumière aussi elle est en fait meilleure par rapport à celle que j'avais avec mon appareil photo. Pour les accessoires en fait, moi je saute du coq à lin, faites pas gaffe. Alors ce sont des boucles qui se présentent comme ceci. Vous avez des petites boules, je ne sais pas s'il fait le focus ou pas. Est-ce qu'elle fait le focus ? Des petites roses, etc. Dans les teintes, tu as toujours du rose. Je suis dans ma période rose en ce moment comme Picasso. Et donc je reviens avec une vidéo concours. Alors je vous explique un peu pourquoi j'ai décidé de faire ce concours. Tout simplement parce que j'avais des produits dans mes tiroirs dont je ne me suis jamais 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 servi. Alors j'ai, en fait vous verrez, je vous montrerai. Donc j'ai acheté des produits comme beaucoup de filles geeks de maquillage. Qui nous font envie sur le moment. Et après on se rend compte qu'on en a tellement dans nos tiroirs que bah on n'arrive pas à s'en servir. Et que en fin de compte quand on ouvre on dit ah bah mais j'avais acheté ça, je ne me souvenais même plus. Donc en fait j'ai fait un petit sondage entre guillemets sur Facebook. Et il y a des filles qui m'ont dit que ça ne les dérangeait absolument pas. Que je vous propose de gagner des produits que j'avais acheté à la base pour moi. Même s'ils ne sont pas neufs dans le vrai sens du terme. Parce que bah voilà ils ont été achetés par moi. Mais je n'en suis quand même jamais servi. Donc j'hésitais, je me disais que ça faisait un peu cheap en fait. Mais bon, après je vous assure, vous verrez, je vous montrerai les produits. Ils sont vraiment neufs quoi. Je pense que je les ai juste swatchés dans des vidéos pour vous les montrer. Et ça m'embête en fait qu'on ne me voit pas vraiment très bien. Et en fait je ne m'en suis jamais 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 servi sur moi. Et je trouve que c'est dommage en fait. Parce que bon, ils prennent quand même de la place. Et c'est dommage, je me dis que voilà, il y aurait des filles. Qui seraient susceptibles de les utiliser plus que moi. Donc plutôt que de les vendre, je pensais d'ajouter quelques petites choses que je vais vous montrer. Et que j'ai acheté aujourd'hui. Pour constituer des lots en fait. Donc ça sera un concours commentaire. On est au mois de juillet, voire août. Donc moi personnellement, je n'ai pas toujours envie de me maquiller comme je vous disais. Donc je ne vous demanderai pas de faire des maquillages en fait cette fois-ci. En plus les lots, vous verrez, ils sont on va dire entre guillemets modestes. Par rapport en fait à des lots que vous pouvez trouver auprès d'autres youtubeuses. Mais bon, sachez quand même que moi je ne suis pas encore partenaire youtube. Je ne pense pas que je le saurais. Et que donc tout ce que vous voyez, ça vient de mes petites poches. Donc voilà, c'est peut-être des lots qui sont un peu plus modestes par rapport à d'autres lots proposés par d'autres youtubeuses un peu plus célèbres. Mais bon, sachez que voilà, à part les produits que j'avais achetés pour moi. Les trois autres petites choses ont été achetées pour vous. Ce n'est pas, voilà, pour vous remercier de votre fidélité. Ça me faisait plaisir de vous offrir quelque chose. On avoisine en fait les 1500 abonnés. Pour moi, c'est quand même un but important. Donc je tenais à le marquer en fait. Voilà, en vous offrant deux, trois petites choses. Et voilà, donc ce sera un concours commentaire comme je vous disais. Et en fait par contre, cette fois-ci, je vais vous demander de répondre à des questions qui me concernent. Alors, donc les règles. Donc, il faut bien sûr être abonné à ma chaîne. Donc vous pouvez vous abonner à ma chaîne en cliquant juste au-dessus là. Donc il faut être abonné à ma chaîne. Il faut répondre correctement aux trois questions que je vais vous poser. Il faut habiter en France, en Belgique ou en Suisse ou en Italie. Pourquoi pas ? Je ne sais pas si j'ai des abonnés italiens. Je ne sais pas. Et puis voilà, écoutez, vous avez une seule possibilité de participer. Donc un seul commentaire pour toute la durée du concours. Il me faudra l'autorisation parentale si vous êtes mineure. Enfin, je sais que ça, on le dit tout le temps nous les youtubeuses. Mais enfin moi, personnellement, ça ne m'est jamais arrivé d'avoir une autorisation parentale. De la part de quelqu'un qui avait gagné un concours. Et puis voilà, les lots seront envoyés par moi-même. Donc j'aurai besoin de votre adresse si vous remporterez le prix. Et il y aura donc deux. Je vais vous commencer par vous présenter. Donc le premier lot. Alors le premier lot sera constitué de trois produits à moi. Donc qui avaient été achetés pour moi dans un premier temps. Mais qui sont neufs. Et d'un petit produit que j'ai acheté cet après-midi. Alors voilà le premier lot. Donc vous aurez un pigment de chez Kiko. Alors le pigment de chez Kiko, il est entier. Il n'a jamais été utilisé. Donc vous avez le petit opércule. Il est absolument full size. Donc je l'ai juste swatché une fois. Mais en fait, moi je m'en sers pas. J'ai tellement de choses en fait que je n'arrive pas à me servir de tout ce que j'ai. Donc vous voyez, il est à bord quoi. Il est rempli à bord. Je veux dire, vraiment je ne l'ai pas du tout utilisé. Enfin je ne vous donne pas un produit que j'ai entamé en fait. Je l'ai juste swatché. Et donc c'est la couleur 01. Qui est un nude. Un peu, un petit peu pêche. Beige. Enfin un beige rosé. Voilà. Pour aller avec ce petit pigment là, vous en aurez un autre que je trouve vraiment magnifique. Parce que je l'ai quand même swatché avant de l'acheter. Mais dont je ne me suis jamais servi non plus. Et c'est la couleur 12 en fait. Qui est un marron doré absolument extraordinaire. Et je ne me suis jamais servi non plus. Donc je vous remontre toujours le petit opércule. Ils sont vraiment neufs ces pigments. Je vous jure, je ne les ai jamais utilisés. Et comme vous pouvez le voir aussi, il est rempli à bord. Donc en plus, bon vous connaissez vraiment, enfin vous connaissez tous la qualité des pigments Clico. Ils sont vraiment très très bien. Donc vous aurez, vous remporterez ces deux pigments là. Aujourd'hui, j'ai fait un tour dans un centre commercial. Et j'ai trouvé un stand Essence. Et j'étais vraiment vraiment contente. Donc je vous ai pris un petit gloss de la gamme Stay With Me de Essence. Dans la teinte 03 Candy Bar. Candy Bar. Que j'ai moi aussi. Et dont je suis très très contente. Donc la couleur, c'est celle-ci. C'est un rose un peu corail. Et bon, il est neuf. Celui-là, je l'ai acheté aujourd'hui. Donc il est tout neuf. Donc voilà la couleur. Si vous voulez avoir une idée un peu plus précise. Voilà. Donc il ne colle pas. Il tient très bien. Il est très pigmenté. Donc c'est un très très bon gloss. Et le troisième produit que je mets, enfin le quatrième produit que je mets dans le premier lot. C'est un blush donc de chez Slick. Dans la couleur Flamingo. 937. C'est la référence. Flamingo. Si vous voulez aller voir les swatchs sur le net. C'est un rose. Qui va très bien en fait avec le gloss. C'est pour ça que vous les... Enfin je vous le mets dans les lots ensemble en fait. C'est un rose comme ceci. Et vous pouvez voir en fait qu'il n'est pas creusé du tout du tout. Parce que je ne l'ai jamais utilisé. En plus, quand je suis partie à Londres, j'ai acheté le Bella Bamba de chez Benefit. Donc en fait je me trouve avec 14 blushs roses dont je ne me sers pas. Donc voilà pour le premier lot. Donc vous aurez le petit gloss de chez Essence. Les deux pigments de chez Kiko et le blush de chez Slick. Ça pour le premier lot. La deuxième gagnante remportera un autre gloss de chez Essence. Cette fois-ci c'est la teinte Deep Rose. Donc c'est un rose... Un rose... Un vieux rose en fait. Avec des paillettes dorées. Donc celui-là aussi il a été acheté neuf aujourd'hui. Donc c'est Stay With Me. Voilà. Donc celle-ci est la couleur. Je vous remontre le petit pinceau là. Voilà. Toujours de chez Essence ou Essence, je ne sais pas. J'ai trouvé en fait quelque chose qui m'a tapé dans l'œil. Parce que moi je suis fan de ce genre de produit, vous le savez très bien. Il suffit de regarder mes joues. Donc je vous ai trouvé une petite poudre illuminatrice. Dans la teinte Zero... Je ne sais pas quelle langue je parle. Zero Deux Miami Heat. Donc c'est une poudre illuminatrice qui est faite comme cela. Voilà. Donc vous voyez la couleur. Je ne l'ai même pas swatchée. Donc je ne vous la swatche pas parce qu'elle a été achetée neuve. Celle-ci aussi. Donc un illumineur. Poudre irisée pour des effets pailletés sur les yeux, le visage et le corps. Parfait pour les peaux mat. Pas uniquement pour les peaux mat. Sur une peau bronzée ou un peu allée, elle va aller parfaitement. Et en fait elle me rappelle beaucoup la mienne de chez Inglot qui s'est cassée malheureusement. Lors d'un voyage. Et celle des Shimmer Brick aussi de Bobbi Brown. C'est le même principe. Vous pouvez mixer les teintes. Je trouve vraiment très très jolie. Voilà. Donc elle remportera ça. Et aussi un autre blush de chez Sleek. Qui fait partie toujours des produits que j'ai acheté et que je n'ai quasiment jamais utilisé. Genre juste pour les swatcher. Donc un autre blush de chez Sleek. Dans la teinte Pixie Pink. Donc celui-ci vous voyez par rapport à l'autre. Il est beaucoup plus froid. Il s'agit d'un rose beaucoup plus froid. Et beaucoup plus bleuté. Dont je ne me sers absolument jamais. Donc ça me fait de la peine en fait d'avoir tellement... Enfin beaucoup de maquillage vous voyez de l'autre côté. Ça c'est le Flamingo qui est beaucoup plus chaud. Et ça c'est le Pixie Pink qui est beaucoup plus froid. Ça me fait de la peine je disais d'avoir des produits dans mes tiroirs dont je ne me sers pas. Je trouve que c'est absolument assez dommage en fait. Donc j'ai voulu vous les proposer. Donc on récapitule un peu. Premier lot. Les deux pigments de chez Kiko. Le 01 et le 12. Est-ce que j'arrive à faire tenir tout sur une main ? Le blush de chez Sleek dans la teinte Flamingo. Et le gloss de chez Essence dans la teinte Candy Bar. Ça pour le premier lot. Deuxième lot. La poudre illuminatrice de chez Essence avec un gloss toujours de chez Essence dans la teinte Deep Rose. Voilà. Avec un blush toujours de chez Sleek. Cette fois-ci dans la teinte Flamingo. Voilà. En plus je trouve que c'est des produits notamment la poudre illuminatrice et les deux gloss. Ce sont des produits que sur la peau bronzée pour l'été. Bah ça sont parfaits. Vous allez péter des briques. Donc voilà. Alors. Les trois questions auxquelles il faudra répondre. Citez-moi le titre d'une chanson que j'ai chantée pendant mes vidéos. Deuxième question. Citez-moi un aliment que je déteste. Et la troisième question. Donc qui va être un peu plus facile. Où est-ce que je vais d'habitude pour mes revances ? Donc ça c'est les trois questions. Elles sont relativement simples. Et il suffit de me suivre un petit peu en fait pour trouver les réponses. C'est pas si compliqué que ça. Et donc notamment pour l'aliment. Je vous conseille de regarder les vidéos tags. Parce que j'en parle dans un demi-vidéotag. Donc vous trouverez la réponse dans cette vidéo là. Voilà. Le concours restera ouvert. Alors moi je pars en vacances le 13 août. Deux jeudi 9 août. Le temps que je fasse les lots. Que je les emballe. Et que je vous les envoie avant de partir en vacances. Parce qu'après je vais faire une coupure de trois semaines. Dont j'ai absolument besoin. Donc en fait je souhaiterais vous envoyer vos petits lots avant que je parte en vacances. Donc voilà. Donc le concours restera ouvert à partir du moment où la vidéo sera chargée. Jusqu'à jeudi 9 août. Donc encore une fois je vous répète c'est un concours pour vous remercier. C'est vrai que je ne fais jamais de concours. Mais enfin je n'ai fait un jusqu'à présent. Mais en fin de compte je n'ai pas d'énormes possibilités pour vous offrir on va dire constamment des produits. Il faut aussi comprendre que les youtubeuses qui ne sont pas partenaires ou qui ne décrochent pas de partenariat font ça de leur propre gré. Donc avec les moyens du bord. Donc c'est pour ça que je n'en fais pas. Ce n'est pas parce que je suis méchante. Et en plus je trouve un peu dommage de voir souvent dans les vidéos d'autres youtubeuses qui font des concours. De voir qu'il y a des personnes qui se désabonnent en fait tout de suite après avoir clôturé le concours. Je trouve que c'est un peu dommage. Moi je sais que j'ai des abonnés qui me sont très fidèles. Et qui ne me déçoivent jamais. Donc c'est aussi grâce à eux que je continue à faire des vidéos. Et c'est aussi, enfin c'est en fait essentiellement pour les remercier que je fais ce petit concours. Donc même si les lots sont modestes, j'espère que cela vous fera plaisir quand même. Sachez quand même que c'est sincère et que je le fais vraiment parce que je tiens à vous faire profiter déjà de produits que je n'utilise pas. Donc voilà c'est un peu dommage. Et après pour vous remercier de me regarder, de me soutenir etc. Donc c'est vrai que ça fait toujours plaisir de voir qu'après une petite absence, on a quelqu'un qui nous attend. Une bête. On a quelqu'un qui nous attend et à qui on manque etc. Donc voilà, ces petits lots sont vraiment pour vous remercier. Et donc pour vous faire profiter un petit peu. En plus voilà, vous savez très bien que moi j'adore les joues qui brillent. Donc avec ça, vous aurez de quoi faire. Voilà, je vous fais des gros gros bisous. Je vous invite à me retrouver sur Facebook, sur Twitter et sur Instagram. Je vous fais des très très gros bisous. Passez un bon après-midi. A très bientôt dans une prochaine vidéo. Et soyez sage mais pas trop. Je vous fais des bisous. A bientôt.